L'originalité de ce livre est de rendre compte d'un travail mené collectivement et de longue haleine. Monique Tricot est psychanalyste, elle a travaillé avec les médecins, les puricultrices et tout le personnel paramédical du service de protection maternelle et infantile de 1982 à 2010. Avec Marie-Thérèse Fritz, elle a mis en place la première consultation pédiatre-analyste en 1983. Marie Sisset est médecin de protection maternelle et infantile. Elle a assuré pour nous la logistique de la fabrication de ce livre. Elle a été responsable du service de PMI de 2003 à 2006 après le départ du docteur Marie-Thérèse Fritz qui avait créé ce service en 1972. Marie Sisset a également travaillé dans une des consultations conjointes médecin-analyste de 1997 à 2008. Depuis lors, d'autres analystes ont pris la relève et ce travail dure encore. Sept autres consultations ont vu le jour réparties dans l'ensemble du département. Les différents auteurs vont rendre compte du travail clinique effectué dans ces consultations. Cet ouvrage a pris le jour sous l'impulsion de Marie-Thérèse Fritz et de Monique Tricot. Il est le fruit de plus de 30 ans de travail collectif qui impliquait les médecins, les puéricultrices, tout le personnel du service de protection maternelle et infantile, mais aussi plus largement tous les partenaires qui nous ont adressé les enfants et qui parfois les ont accompagnés en même temps que leurs proches. Il rend compte d'une double expérience originale. D'une part, l'ouverture d'un service de PMI à la psychanalyse et d'autre part, la découverte par les psychanalystes de l'univers du tout-petit et de son environnement dans le cadre d'un service public. L'élaboration de ce livre a été le prolongement naturel de tout le travail d'élaboration effectué dans le service, soit dans l'ensemble du service, soit dans des réunions particulières des médecins et des psychanalystes qui assuraient les consultations. Chaque auteur ou groupe d'auteurs a soumis ses écrits à l'ensemble du groupe, ce qui a donné lieu à des discussions intenses et parfois passionnées. Il s'agit, à côté, de réflexions sur la psychanalyse en institution et sur ce travail institutionnel particulier de travail avec la protection maternelle et infantile. Il s'agit essentiellement de récits élaborés d'expériences cliniques, mais aussi, à partir de ces expériences cliniques, de réflexions sur l'infantile ou sur la relation précoce par un enfant. Durant toutes ces années, le travail effectué dans ces consultations n'a cercé de nous faire découvrir les capacités des enfants et même des bébés à entendre et à se faire entendre si on leur propose un lieu où ils sont vraiment accueillis. En écrivant ce livre, nous avons souhaité soutenir l'originalité de cette expérience, la partager et la transmettre. Aussi, ce livre s'adresse non seulement à des services de protection maternelle et infantile, non seulement à des médecins, des psychanalystes et à tous les professionnels de la petite enfance, mais aussi à tous ceux que la question du tout-petit ou des relations précoces par un enfant intéresse. Un premier témoignage de ce travail avait été effectué dans le numéro 129 de la revue Le Coquiron en 1993 sous le titre « Des psychanalystes en PMI ». Mais aujourd'hui, tout particulièrement, dans le contexte actuel d'objectivation et de quantification des difficultés psychiques, il nous a paru nécessaire, voire urgent, de témoigner d'une écoute du sujet de la parole. Il nous a paru nécessaire aussi de témoigner de la rencontre et de l'accueil d'enfants et de familles qui, sans ce lieu familier de la protection maternelle et infantile, n'auraient jamais pu être écoutés et accueillis par la psychanalyse.